Salut la belle gang! Bienvenue dans ce nouveau vlog! J'espère que vous allez bien. Je me souhaite un petit café sur ma teinte, il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. Avant ma grossesse, je le disais noir et là maintenant je le bois avec un peu de crème. Mais c'est vraiment bon. Parce que sinon je n'ai pas hâte de le boire. On dirait que j'aime plus tant le café versus avant grossesse. Mais tu sais la grossesse fait en sorte que les goûts changent vraiment beaucoup. Et ça en est la preuve parce que moi j'étais maniaque, maniaque de café. J'en prenais comme 4 par jour. Et là j'en prends un. Puis il faut que je me force mais sinon j'ai vraiment mal à la tête. On dirait que mon corps n'a pas fait le sévrage de caféine. Fait que c'est pour ça que je me force en moins d'en prendre un le matin. Bref, là on est rendu vendredi le 11 novembre. Il est 7h50. Je suis vraiment tôt ce matin à vous jaser. Mais ça donne comme ça. Les garçons sont levés. Loulou est au salon. Il a fini de manger. Puis les filles sont parties pour l'école. Les vendredis j'ai toujours Castiel à la maison. Je pense que vous le savez. Puis aujourd'hui c'est spécial. C'est jour de soutenir. Mon chum ne serait pas censé travailler. Mais exceptionnellement il va travailler jusqu'à midi. Fait qu'on va passer l'après-midi ensemble. On va aller faire des petites commissions. Fait qu'on va vous emmener avec nous. Puis fin d'après-midi j'ai rendez-vous chez la coiffeuse avec bébé. Dans le fond pour moi et pour le plus jeune. Fait qu'on va pouvoir aller là. Puis c'est le camp de scout à Madison ce soir. On va la porter. Fait que c'est la première fois qu'elle découche officiellement de la maison. Puis on va aller la rechercher demain en après-midi. Ce matin j'avais envie de faire un bilan de ma semaine. Parce que j'ai eu une semaine extrêmement chargée. En termes de rendez-vous. Aujourd'hui il y en a un qui s'est annulé. Puis je ne suis pas fâchée de ça. Pour vrai j'ai vraiment une grosse semaine. Puis j'ai eu beaucoup moins de répit qu'habituellement. Mon employée est en fin de session à l'école. Ou je ne sais pas trop. Elle a gros des travaux à remettre. Puis des cours à faire. Fait qu'elle ne pouvait pas venir là comme à l'habitude. Fait que j'ai été très occupée cette semaine. Lundi j'avais un suivi en matinée à domicile. Fait que j'avais une intervenante qui venait à la maison. Ça a duré 1h, 1h30. Fait que ça a bien été. Je suis contente. Puis mardi j'avais rendez-vous pour mes cils le matin. Mes beaux cils. Ça faisait 4 semaines que je n'avais pas été. J'étais tellement due. Ça m'a fait vraiment du bien. Vraiment un beau me-time. C'est un me-time que je m'offre là aux 3 semaines environ que je vais faire faire mes cils. Ça me fait vraiment du bien prendre soin de moi. Et là j'ai décidé que je vais recommencer à faire faire mes ongles. Alors vendredi prochain, j'aurai des nouveaux ongles. Je suis tout à l'heure. Mercredi, j'avais le plan d'intervention à l'école à Castiel. Dans le format du soir, mercredi soir, j'ai pas eu de répit. Puis mon chum a fini à 6h de travailler. Il arrivait à la maison à 6h le soir. Fait que tu sais, la routine des devoirs souper après souper était déjà entamée. Puis là, ce mercredi, je devais me déplacer à l'école à Castiel. J'avais le plan d'intervention. Là, j'ai pas la copie papier parce qu'il fallait faire des corrections. Puis ils vont me remettre le plan d'intervention prochainement. Fait que je pourrais... Je l'ai dit sur Instagram, je pense que j'allais faire un bilan de ce que c'était les objectifs visés pour Castiel. La marche à suivre et tout ça pour l'école. Fait que... On se tiendra au courant à propos de ça. Mais ça a bien été. Ça a duré 1h40 environ. Je suis revenue à la maison parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai dormi toute l'après-midi. Je suis vraiment... Vraiment comme dans le premier trimestre, là, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Fait que je dors vraiment beaucoup. C'est comme dur de passer à travers mes journées. Puis pour moi, je trouve ça difficile émotionnellement parce que moi, je suis une personne très, très active. J'aime ça la productivité, être... Rentabiliser mon temps dans le fond. Alors là, je trouve ça quand même difficile. Ouais. Et là, hier, jeudi, j'avais mon premier suivi de grossesse. Hier, j'avais 10 semaines pile. Mon premier suivi de grossesse avec la médecin qui va suivre ma grossesse à Victo. Je vais être suivi parallèlement avec le CHUL de Québec. Je suis vraiment contente. Ils vont me prendre en charge vu que... Ça va être un suivi précoce pour grossesse à risque vu la condition à Castile. Fait que je suis vraiment contente. Toutes les tests vont être faits pour qu'on s'assure que le bébé soit en santé. C'est couvert par le gouvernement vu que mon fils a le syndrome de la trisome 13. Fait que ça, c'est un trait... Ça allège le fardeau, là, financier parce que c'est que des frais, là. Il n'a plus eu charge. Prends-en. C'est à l'allège, là, parce qu'on s'entend que les frais pour des tests comme ça, ça coûte cher. Fait que je suis bien contente, là, que ça soit payé par le gouvernement. C'est sûr, j'étais à 10 semaines hier. On a essayé d'entendre le coeur. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, elle n'est pas stressée avec ça. Puis moi non plus, là, pour vrai, je ne vais pas me stresser pour ça. Peut-être que j'ai moins de temps de faits qu'on pense. Puis sinon, bien, peut-être que mon utérus est vraiment basculé vers l'arrière. En tout cas, je ne sais pas trop où elle m'a expliqué ça. Puis elle dit, tu vas être vue vraiment vite à Québec. Fait que là-bas, ils vont te faire un écho pis tout. Fait que, tu sais, on va être sûr que tout est beau. Fait que ça, c'est réglé. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est le... À 3 heures, je m'en vais faire couper les cheveux. Puis, temps de scout. On va porter Madison à 7 heures ce soir. On a du répit à partir d'après-dîner. Fait que ça va faire du bien. Puis on a du répit. Hey, je ne reviens pas. Je n'arrête pas de bailler. Je vais prendre une petite gorgée. On a du répit, là, tout le week-end. Un week-end sur deux, on a du répit. Puis là, ça la donne que c'est le week-end de répit. Demain, je vais faire mon ménage que je fais habituellement dimanche. parce que dimanche, on aurait un dîner de prévu chez le père à mon chum. Il faut confirmer ça encore, mais il faut comme que je change mon horaire de ménage un peu, là, pour ce week-end. Fait que, prends un autre. Prends un autre. Il n'y en a plus. Prends-à un autre. Fait que, ça ressemble à ça, le plan pour ce week-end. Mon chum a des commissions à faire. Fait qu'il veut venir avec moi en ville. Juste avant mon... Je m'excuse tellement de vous bailler dans la face. Juste avant mon rendez-vous chez la coiffeuse. Fait qu'on va passer du temps ensemble, vu que cette semaine, il a vraiment travaillé beaucoup. Pis, tu sais, genre, à 8h, j'étais couchée, là. J'étais dans mon lit pis j'étais couchée. Fait qu'on n'a pas vraiment eu la chance de se voir. Sinon, bien, hier, j'ai fait un dessert de Noël. Je pense que je vais vous le montrer, parce que, pour vrai, miam, là. C'est trop bon. J'étais allée au Walmart hier, après mon rendez-vous de suivi de grossesse. J'ai vu les Rice Krispies de Noël. Je capotais. Parce que l'année passée, c'était une denrée rare. On n'était pas capable de trouver des Rice Krispies nulle part. Fait que j'ai pris deux boîtes de Rice Krispies, deux couleurs, là. Tu sais, rouge et vert pour Noël. Pis je pensais en avoir pris une troisième de la même couleur. Pis j'ai pris des Rice Krispies ordinaires. Pas grave. Ça fait la job. Fait que hier, j'ai fait une recette. C'est comme des boules de Noël, Rice Krispies, bar de peanuts, enrobées de chocolat. Mais moi, j'ai décidé de faire ça sur une plaque. Ça ne me tentait pas de rouler des boules hier. Il n'y a plus. Prends du lait. Fait que j'ai aplatis ça sur un Pyrex, pis j'ai coulé mon chocolat dessus. J'ai fait des carrés, là. C'est délicieux. Fait que je vais tourner la caméra, pis je vais vous montrer ça. Alors, alors, le fameux dessert. Regardez ça. C'est si bon, là. Les enfants, hier, capotaient. Mon chum a pris deux carrés. Je disais, là, tu vas te calmer les nerfs. C'est tellement bon. Pis là, ben, ils veulent que j'en refasse, évidemment. Mais là, il me manque deux ingrédients. Parce que je les ai finis hier. C'est du sucre à glacé et noix de coco râmpée. Alors, je vais aller chercher ça. Mettre ça sur ma liste. Mais c'est si bon. Fait que ça va être une recette que je vais faire, là, durant les fêtes. Moi, aux fêtes, j'ai fait toujours plein, plein, plein de recettes. Pis souvent, je fais plein, plein, plein de desserts. Pis je fais des boîtes cadeaux, là, à la famille, à ma soeur, mes frères, ma mère, et du côté de mon conjoint. T'as terminé, on va laver les mains. Je fais des emballages cadeaux avec plein de petits desserts. Quoi? Qu'est qui pleure? Moi? Non, je ne pleure pas. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Tu veux que je pleure? Oui. Fait que c'est ça. Je fais plein de boîtes cadeaux avec des desserts de Noël. Je donne ça à la famille. C'est nos cadeaux de Noël. C'est une nouvelle recette que j'ai essayé hier. Pis ça va se retrouver dans mes recettes de Noël. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça pendant la vlogme. On va cuisiner plein de fois ensemble. Fait que ça va être vraiment fun. Là, je vais vous laisser. Coco a fini de manger. Pis on va se reparler plus tard. C'est bon? C'est bon? C'est bon? En même temps, il va tanker pour moi. Là, on se reparle. Il est 1h20. On s'en va en ville faire nos petites commissions. C'est pas grand chose. Fait que tu sais, j'ai pas de haul à vous faire. On va au canac chercher des globes pour nos lumineurs à la maison. Une pièce d'auto. Pis ma médication à la pharmacie. Pis ensuite, on va chez la coiffeuse. Moi, c'est juste une petite retouche là. Refaire mes côtés rasés. Parce que mes cheveux poussent comme de la mauvaise herbe. Ça pousse tellement. Pis j'en ai tellement épais que je rase là une bonne partie de mes cheveux. Pour être mieux. Fait qu'on va aller faire ça pis on va revenir là à ma souper à la maison. Fait que je vais vous faire un petit bilan là. Ce matin, je vous ai montré Castilla. Un petit peu. Sinon, tu sais, j'ai fait mes affaires. Lave-vaisselle, lavage. Ah, je me suis collée avec Loulou après dîner. Quand mon chum faisait une sieste. Pis bébé aussi. Fait que j'en ai profité pour me coller avec Loulou. Mais sinon, on n'a rien fait d'autre de boy. D'intenses. Pis je ne sais même pas encore qu'est-ce qu'on soupe pour le souper. Andrea m'a demandé de manger des ramen cette semaine. Fait que peut-être je vais faire des ramen aux filles. Il y a un restant de tacos d'hier. Que je vais peut-être me faire. Ou faire à mon chum. Pis un restant de burgers de poulet. Fait qu'on a comme plein de petites idées peut-être à manger pour ce soir. Pis ça sera à ça. Fait que je vous referai un petit bilan plus tard. Salut les gars! On se retrouve un peu plus tard aujourd'hui. En fait, je suis déjà en pyjama. Fait que vous dire. Il est 7h30 du soir. On est allé faire nos commissions en fin d'après-midi. Ensuite, on est allé faire couper les cheveux de bois et de coco. Fait que moi, c'était juste un petit rafraîchissement pour eux. Mon raser ici. J'ai décidé de laisser pousser ma tiniasse. J'avais fait un sondage cette semaine sur Instagram. A savoir, est-ce que je coupe? Pis je reviens à ma coupe d'avant. Est-ce que je laisse pousser? Pis là, faire pousser un raser comme ça. C'est facile. Parce que j'ai trouvé ça plus facile quand j'avais les cheveux très courts. C'était facile à coiffer. Pis ça paraissait pas tant que je laissais pousser mes cheveux. Mais ayant là les cheveux quand même aux épaules, c'est pas nécessairement très beau. Alors, je vais laisser pousser ma petite couette ici. Mais je vais continuer de raser pour le moment les côtés. Fait que bref, c'est ça. C'est pas très pertinent comme information. Ensuite de ça, on est revenu à la maison pour souper. Les filles étaient avec l'éducatrice à Castilla. C'est elle qui s'est occupée d'elle au retour de l'école. Pis je suis arrivée pour préparer le souper. Les enfants. Dans le fond, on a toutes mangé des restants. Il y avait comme 3-4 restants. Fait qu'on s'est comme divisé ça à gang. Fait que c'est pour ça que je ne vous ai pas montré, je ne vous ai pas filmé notre souper. Pis là, j'arrive d'aller porter Madison à son camp. Elle a vraiment fait ça comme une grande pauvre. Elle est partie. Pas de bye, pas de bye-bye à rien. Elle était tellement excitée. Elle avait tellement hâte. Qu'elle est partie. Pis pourtant Madison, c'est une petite fille ancienne. C'est une petite fille qui a besoin beaucoup de réconfort pis de proximité avec sa maman. Mais là, elle est partie. Pis ça veut dire que, dans le fond, on fait bien notre travail. Pis qu'on fait des bonnes incarnations auprès d'elle. S'il est capable de s'auto-gérer un peu. Fait que c'est ça, elle est partie. Elle m'a dit bye-bye. Pas de câlins, pas de bisous, rien. Fait que, bon ben parfait. Ça se passe bien. Je vais demain. Je m'éterniserai pas pour que ça finisse en pleurs. Fait que, je suis partie. Je suis revenue à la maison. C'est ça, mon chat avait une soirée ce soir. Alors, moi j'en profite. Je vais faire une soirée seule avec Andrea. C'est rare. J'ai des moments juste avec ma plus vieille. Fait que là, c'est parfait. On va se rendre cette soirée, nous deux. Pis demain, on a changé mon plan un peu. J'étais censée faire mon ménage demain parce que dimanche, on avait une sortie prévue. Mais on a inversé les deux journées. Alors, demain, on s'en va à notre petite sortie chez le père à notre chat. On va aller dîner là. Pis on va aller chercher Madison à son camp en après-midi. Fait que je vais vous amener avec nous dans notre journée. On va se parler comme demain matin. Peut-être au courant de l'après-midi. Vous dire comment aura été le camp à Madison. Pis je fermerai le vlog en soirée. Je sais pas à quel point ce vlog-ci va être long. Mais on a pas tant de choses super pertinentes, là, à montrer. Fait qu'il y a des fois que c'est comme ça. Des vlogs sont plus courts. Par rapport à nos commissions, l'après-midi, avant de fermer ma journée, j'étais allée au Canac. Le stock de Noël, incroyable. J'ai été à ma route aller faire mon magasinage de Noël. Ma belle-sœur travaille là. Pis elle était vraiment surprise que j'achète rien par rapport à Noël. Parce que, pour vrai, le stock était incroyable. Mais mon chum, c'est vraiment le Grinch, là. C'est pas un maniaque, là, de Noël. Fait qu'on a regardé vite-vite. Il y avait un train incroyable. Je voulais vraiment l'acheter. C'était comme 60$. C'était vraiment pas cher. Fait que je vais en train de retourner au Canac le chercher. C'était vraiment, vraiment beau. Pis on pouvait le mettre, là, autour du sapin. Fait que ça serait vraiment beau. Sinon, il y avait plein de Père Noël. En tout cas, je vous ai comme filmé un petit clip au Canac. Mais, pour vrai, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Pis je vais vous amener avec moi à ce moment-là. Mais, bref, c'est sûr que je vais faire une petite parenthèse. Les décos au Canac sont vraiment, vraiment belles. Je vous reparle demain matin. Je vais aller passer une belle soirée avec ma fille. Pis on va se revoir demain. ? ? C'est bon, c'est bon. C'est la même gang. On se retrouve le lendemain matin, le samedi matin, le 12 novembre, il est 9h. Je sors à peine de la douche, j'étais allée faire mon lit. On s'est levé vers 7h30. J'ai fait une soirée spéciale hier soir avec Andréa. C'était vraiment le fun parce que ma vie était au scoop. Fait que ça, on écoutait Charlie de la chocolaterie. Et vers 9h30, je n'étais plus capable. Je dormais sur le 12h, on était à se coucher. Et là, ce matin, j'ai levé Castiel. Ensuite, on a déjeuné. Puis un bon verre de jus d'orange. Je ne suis plus capable de me lever avec un café. Fait que je prends un verre de jus d'orange maintenant. Puis, là, c'est sûr, j'étais due pour un petit lavage de tête. Fait que je me suis pris une bonne douche, super chaude. À matin, il mouille. Fait que c'est comme un petit matin cosy. Puis là, je vais me lancer dans la fabrication de desserts de Noël parce que je veux refaire la même recette que j'ai faite cette semaine. Je pense que je vous l'ai montré hier, là, les genres de carré Rice Rice Peas, Borda Pinot, Chocolat. Puis que je vais faire ça ce matin parce que je vais en amener chez mon beau-père. On va dîner là tantôt. Puis, vers 2h, on va chercher Madi au scout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça leur a été. Et cet après-midi, à la salle municipale, la salle, pas municipale, la salle communautaire de ma ville, ils organisent une activité, là, parce que c'est la journée familiale ou la journée des enfants, je ne sais pas trop. Fait que c'est à 3h, ça commence. Fait que c'est le fun parce qu'on n'avait pas d'activité prévue ce week-end. Puis là, finalement, je vais pouvoir amener les enfants là. Il y a genre des jeux gonflables, un rallye, il y a un écran géant pour faire du just dance, du chocolat chaud, des activités. Fait que je vais amener les enfants là puis je vais essayer de vous montrer ce que ça a l'air. Mais là, pour le moment, on va aller cuisiner ensemble. Je vais filmer un peu, là, les préparatifs de la recette. Je pourrais vous mettre le lien de la recette en barre d'info, là, en description. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Rice Krispies. Fait que c'est pas moi qui a inventé la roue, là. Alors, on va savoir faire ça. Je vais me faire un café, là. Ça fait déjà un heure et demie que je suis lue. Fait que je vais être pour mon premier café. Puis ensuite, on commence la fameuse recette. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.